Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans un nouvel épisode de Monton Crafter avec moi 1 à 50. La dernière fois sur le couturier vous avez a priori énormément apprécié cette vidéo. Alors je vous propose de recommencer aujourd'hui avec le Tanner. Alors j'avais envie de vous montrer aujourd'hui le concept du Monton Tanner grâce à un pote. Mais malheureusement mes potes sont pas disponibles aujourd'hui. Donc on va faire sans eux et on va faire juste ce que je vous propose aujourd'hui c'est de monter le Tanner avec que des mandats. Du coup c'est ce qui ira le plus vite aujourd'hui entre le niveau 1 et le niveau 50. J'ai fait toute ma petite grille d'XP pour pouvoir faire les Tanner comme il faut. Alors qu'est-ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé on va dire ? Je suis allée prendre la quête chez Geva donc à la guide des Tanner de Geridania. J'ai crafté un morceau de cure qui m'a mis au niveau 3 et j'ai rendu ma quête qui m'a donné un petit peu de point d'expérience. A l'heure actuelle je suis donc niveau 3 et demi. Vous voyez j'ai 433 points sur 630. Donc les mandats vous allez les prendre auprès de Gontran le mandant. C'est mieux que Antoineau l'aubergiste. Donc entre le niveau 3 et le niveau 5, j'imagine que vous allez prendre vous aussi votre quête de Tanner et que vous allez crafter votre premier morceau de cuir. Je vous conseille vraiment de le crafter, ça vous met au niveau 3, c'est vraiment super intéressant. Et ensuite du coup vous allez être niveau 3 et vous allez voir passer du coup niveau 5 pour pouvoir prendre les nouveaux mandats. Entre le niveau 3 et le niveau 5, il va vous falloir au total 1600 points d'expérience, sachant qu'on en a déjà 400. Donc il va m'en falloir à moi 1200. Allons voir du coup les mandats qu'ils nous proposent. Donc 630, il va falloir aller le donner. C'est Gridanias, il y a l'éthérit ici. Et ça, ça doit être le banoc. 630, 900 et ça c'est 1160. Ce qui est bien plus que ce qu'il nous faut en réalité. Chaussure d'entraînement pour nouveau, vas-y on essaye. Paire de sandales ou bec-doigts, je tente. On y dit quoi d'ailleurs ? C'est vrai que les mandats, je les lis rarement, mais c'est peut-être intéressant. Un bon militaire entretient bien ses chaussures, mais même les mieux entretenus finissent par s'abîmer au fil des manœuvres. Ils ont donc besoin de chaussures en cuir pour la nouvelle recrue du manoc. Ils doivent être capables de résister aux rudes d'entraînement militaires et utilisables sur tout type de terrain, y compris lors de la traversée de cours d'eau. Sandales en bec-doigts, c'est ça qu'ils nous veulent ? Une paire de sandales en bec-doigts. Il me faut un cuir et une étoffe de chanvre. Est-ce que j'ai de quoi faire une étoffe de chanvre ici ? J'ai un fil de chanvre. Non, bon. Retour à la casa. Donc vraiment, si jamais vous n'avez pas de guilde ou quoi que ce soit les amis, prenez-vous un appartement pour monter vos crafters, au moins un appartement pour pouvoir vous mettre un PNJ marchand. Et lui, au moins, il a quasiment tous les matériaux du jeu. C'est vraiment très très intéressant, je vous le garantis. Donc lui, malheureusement, je ne vais pas pouvoir lui faire un HQ. Là, je n'ai rien pour faire de l'HQ là. Ah mais là, je vais avoir... Ah bah voilà, je suis passée niveau 4, donc ça va aller. J'étais là, mais comment je vais faire ? Il me faut 1200 et ça ne me donne que 1100. Non, tout va bien en fait, j'allais avoir dans tous les cas l'XP bonus parce que c'est la première fois du coup que je le craft. On va se payer un petit TP, c'est pas grave. Où est-ce qu'il est ? Ah, la Vernée. Bonjour. Ah, c'est vous qui avez accepté la requête de mon unité. Très bien, voyons un peu ce que vous nous avez apporté là. J'ai rien à redire sur la qualité, c'est de l'excellent travail. Vous avez toute ma reconnaissance. Yes ! Elle nous propose du coup... Ah, elle nous propose aussi les mandats niveau 5, bien. On a deux pour le Banach et un pour Gridania. Alors, 5000. Donc oui, entre le niveau 5 et le niveau 10, il vous faut 15 270 points d'expérience. Est-ce qu'on peut faire du HQ maintenant ? Attendez. Oui, on a ouvrage de base. Bon, ça ne va pas nous garantir qu'on fasse du HQ, mais on a ouvrage de base. Du coup, artisanat, 5200, 5200, 4100. Donc, il va falloir choisir entre le homme et la paire de gants sans doigts. Allons voir vite fait ce que c'est. Ok, alors le homme, il a une difficulté de 41. Alors que la paire de gants sans doigts a une difficulté de 21. Donc, clairement, on va faire la paire de gants sans doigts. Donc, 5220, si on le rend en HQ, on va voir si on peut faire du HQ. Mais si on le rend en HQ, ça nous fait 1440 points d'expérience. Sachant qu'il m'en faut 15 000. Bon, on va faire la première. Parce que sinon, il faut que je le craft 5 fois. Mais comme je vais avoir de l'expérience rien qu'en craftant l'item, je pense qu'il faut que je le craft que 4 fois. Si on arrive à le faire en HQ. Mais après, ce que je peux faire aussi, c'est crafter au moins... On va faire ça, on va crafter au moins un cuir rigide. Parce que j'ai du cuir... J'ai de la peau rugueuse avec moi, donc on peut faire ça. Ça, ça va me permettre de gagner pas mal de points d'expérience. Parce que c'est un craft de mon niveau. Voilà, niveau 6. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je vais prendre un rivet en bronze, peut-être. Ouais, allez, vas-y. Rivet en bronze, hop là. Comme ça, on va crafter le home. Ça sera bien. Par contre, je vais juste vérifier si j'ai pas d'autres stuff. Parce que... Niveau 6, niveau 6, niveau 9, niveau 6. Des gants, niveau 10 points. Ils sont nuls, ces gants ! Recycler. 24, 10, niveau 5. 9 points de contrôle contre 8 points de contrôle. Il n'y a pas moyen que je refasse des choses, vite fait. Vas-y, on va refaire des choses, vite fait. Niveau 5, je peux mettre des chaussures. Et c'est tout. On va refaire des choses, vite fait. Couturier. Couturier. Voilà. Oh, de mains de couturier 1. Ouh, c'est quoi ça ? C'est parce que j'ai crafté suffisamment de recettes différentes. Ah, c'est ça. 100 objets de haute qualité en tant que couturier. Ah, ça, c'est trop cool. Je suis trop classe. Ah, du coup, ça ne m'a pas enregistré mes chaussures. Mes chaussures ? Ma chaussure, elle est où ? Elle est là. Parfait. Ok, du coup, il me faut faire des... On avait dit des paires de gants sans doigts. Paires de gants sans doigts, 2 et 1. J'ai tout ce qu'il faut déjà pour crafter ça. On va le crafter. Je veux voir en fait si je peux réussir à le faire en HQ celui-là. Du coup, le travail de base... Ah oui, mince, j'ai plus rien. Voilà, bon, j'ai remis les essentiels. C'est dans l'actel. Donc, 9 de progression. 9 et 9, 18. Et 45 ici, ok. Ah, j'ai un bon, cool. On va faire du coup un ouvrage de base. Hop, et on finit le crafter. Gants sans doigts. Nice. Ouh, niveau 7. Donc là, si je rends... Celui-là, je vais obtenir 1000. 1000 points d'expérience. Et si je rends l'autre, ça va être 500. Donc là, je vais avoir 1500. 1500 plus 1500, ça me fait 3000. 1500 plus 1500, qu'est-ce que je raconte ? Oui, plus 1600. Oui, c'est ça, 3000. Donc là, je vais arriver au niveau 8 et demi, je pense. On va peut-être refaire, du coup, on va dire deux gants sans doigts en plus. On va prendre deux riviers en... C'est des riviers en bon, on voit qu'il me faut. Ah, j'ai un bon, j'utilise ouvrage de base. Hop, travail standard, ouvrage de base. Je vais avoir encore un tour pour le HQ. Hop, et je finis mon craft maintenant. Parfait. Et on va faire le dernier. J'espère que ça me mettra du niveau... Du coup, il va falloir qu'on fasse du niveau 8 au niveau 10, parce que là, ça va nous avoir fait tout le niveau. On est arrivé niveau 5, on est presque niveau 8. D'abord, je vais avoir un bon, alors qu'il ne me reste plus que 10 points de solidité. Yes ! Du coup, ça ne me sert à rien. Allez, niveau 8. Yes ! On n'a pas des trucs niveau 8, du coup, qu'on peut mettre... Celui-là, il est niveau 1. Ah non, je n'ai rien. Tout le reste, il y a une petite croix bleue, ça veut dire que je n'ai pas de niveau. Ce n'est pas grave. C'est à qui ? C'est à Maïs Sainta ? Maïs Sainta, c'est à Gridania ? Oui, c'est ça. Allez, on va lui donner un Maïs Sainta. Tiens. Ok, le beau travail, voici ta récompense. 28 éclats de... C'est trop bien, ça. Oh, je suis niveau 10 ! Oh non, je suis niveau 10 ! J'en ai crafté beaucoup trop ! Je me sens mal, les amis. J'en ai crafté beaucoup trop. Mais vous savez quoi ? On va quand même lui vendre tout, parce que je n'ai pas envie de mettre ça en vente. D'ailleurs, oui, je voulais vous montrer... Non, objet. Et dans la fin, du coup, en couturier, on a crafté... Non, c'est pas ça. Non, ils les ont foutus dans n'importe lequel. Donc, vous prenez n'importe lequel, le vôtre ou pas, on s'en fiche. Vous voyez ça ? Maillot, dos nu. Et vous avez eau de chausses et pantelettes. Ça, ce sont des trucs... Donc là, ici, vous voyez, il y a écrit réservé aux yeux, réservé aux yeux, etc. Mais les pantelettes, il n'y a pas du tout écrit réservé aux yeux. Il y a écrit réservé aux femmes. Là, il y a écrit réservé aux hommes. Mais en fait, ça, je crois que c'est les hauts de chausses. La dernière fois qu'on avait crafté en couturier, on avait aussi crafté les pantelettes, le dos nu et le maillot. Mais le haut de chausses, les amis, il est parti. Je l'avais mis en vente, il est parti, mais à une vitesse incroyable. Je n'avais jamais vu ça. Et pourtant, il était cher. Il n'était vraiment pas donné. Mais je m'étais alignée sur les prix du marché. Je n'avais pas mis cher pour vendre cher. Mais si jamais vous recherchez au niveau 1 des stuffes jolies qui ne correspondent pas forcément à la reste que vous avez pris, pensez à aller voir à cet endroit-là. Tiens, Maïsanta, prends ça. Au niveau 11. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, la fois dernière pour le couturier, c'est vrai que c'était... Je ne savais pas trop comment vous présenter la liste des choses à faire, mais sachez que je vous l'avais mis et je vais vous faire pareil pour le tanneur. Dans les chapitres de la vidéo, vous aurez la quantité exacte de tout ce que l'on a crafté, si jamais ça vous intéresse de faire exactement pareil. Du coup, ici, est-ce qu'on peut reprendre une paire d'imentes, une paire de poignets et une paire de bottes. C'est vrai que lui, il n'a pas les mêmes demandes que Maïsanta. Et regardez, il proposait celui-là pour 6800. Donc vraiment, c'est très intéressant de... C'est beaucoup plus intéressant de demander aux Agontran de vous donner des demandants. Vous savez quoi ? Le dernier, là, le dernier gant sans doigt, je vais le mettre de côté. Et je le déserai. Parce que là, je ne peux pas le déser maintenant. Non, je crois qu'il faut être niveau 30 pour pouvoir le déser en tanneur. Par contre, du coup, j'ai des gants sans doigt. Enfin, j'ai des gants, là. Gants de forgeron, niveau 12. C'est fait par le tanneur. Eh, vous savez ce que je pense ? Non, vous ne savez pas ce que je pense. Mais je pense qu'en fait, on pourrait se faire nos propres gants, en fin de compte. Plutôt que de porter ces là, qui sont dégueulassement en low-cul. Niveau 12, on n'est pas encore au niveau 12. Niveau 9, oui. On peut porter le collier. Hop là, parfait. Du coup, entre le niveau 10 et le niveau 15, Il me faut 43 450 points d'expérience. Vous avez une quête pour donner du cul rigide. Par contre, il faut aller la porter. C'est où ça ? C'est en forêt du nord, je pense. Ça, 8400, 5300, 8400 du coup. Bon, on va prendre ça. C'est quoi ? Une paire de chasse en cul rigide. Réco dans le pays selon lequel les flèches divines distribueraient à leur nouvel recrut des chaussures ayant appartenu à des unités tombées au combat. Cette rumeur, pourtant infondée, semble avoir découragé certains volontaires. Vocation, quelques vocations. Et pourrait avoir un impact négatif sur le recrutement à long terme. Nous avons donc besoin de chaussures en cul rigide neuve pour combattre la rumeur. Et nous cherchons des artisans à même de les fabriquer. très bien. Donc ça, c'est 8400. Plus 8400, ça va me faire 1700 points d'expérience. 43 000, on verra. Allons déjà le crafter. Donc première chose à crafter déjà, ce sont nos gants. Gants de forgeron. Il me faut deux cuirs rigides. Je vais le crafter, le cuir rigide. J'en ai quelques-unes des pourrugeuses du coup. Ça rapporte quand même beaucoup de points d'expérience. Le crafter du cuir. Je sais que ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de monter mes crafters. Juste en prenant du cuir, du fil à fer, ou ce genre de choses. Vous voyez, des compos qui sont relativement faciles à obtenir et à crafter. Vous n'avez pas besoin de transformer énormément. Et en fait, de faire synthèse rapide et de crafter que ça en boucle. C'est pour ça qu'il vous faut par contre beaucoup de cristaux. Mais c'est pas trop chiant au moins. Vous n'avez pas besoin de vous prendre trop la tête. Ok, bon là, on a nos gants du coup. Combien ? 13 points contre 11 points pour les gants décalte. Les gants décalte, je les garde toujours sur moi parce que si je veux faire des catics sales, ça peut arriver d'avoir besoin de faire des catics salis à un moment donné. J'ai besoin en fait de les avoir sur moi parce que sinon, je vais pleurer de ne pas les avoir au moment où j'en ai besoin. Ça, c'est du 1. Ça, c'est du 5. Ça, c'est du 1. Ah, je peux porter ça. Nickel. Hop, et la gonnelle. Hop là. Parfait. Alors du coup, la paire de chaussures en cuir rigide. Paire de chaussures en cuir rigide. Un cuir rigide, un tendon flexible et un caoutchouc. Donc ça, on avait dit que ça nous donnait 1600 points d'expérience. 16 000 points d'expérience. Mais c'est ça que je fais comme connerie depuis tout à l'heure. C'est pas 800, c'est 8 000. 16 000 points d'expérience sur... Papa, j'avais dit 43. 43 000, mais sachant que là, déjà, on en a pris la moitié, quoi, au moins. Donc je pense que je le fais une ou deux fois. Ouais, on va le faire deux fois. Je pense que ça suffira largement. Donc il me faut du caoutchouc. File-moi du caoutchouc. Ça, c'est un truc que je vous ai pas dit, les amis, mais si jamais vous voulez tout crafter vous-même, le tanneur, c'est clairement pas la bonne classe avec laquelle débuter, parce que le tanneur, c'est la classe. Alors c'est ma classe préférée, c'est ce que je préfère travailler, moi, c'est tous les cuirs et tout. Mais par contre, c'est la classe qui va vous demander d'avoir toutes les autres classes montées, parce qu'il va vous falloir de l'alchimiste, il va vous falloir le mineur, il va vous falloir forcément un aventurier. Bon, l'aventurier, normalement, vous l'avez déjà, mais si jamais, vous pouvez aussi prendre votre servant aventurier, ça peut vous aider. Il va vous falloir le couturier, le forgeron ou l'armurier, voire les deux, mais il vaut mieux le forgeron. Et normalement, c'est bon, il n'y a pas besoin du menuisier. Mais vous n'avez besoin ni du couturier, ni du cuisinier, mais vous avez besoin de tout le reste pour le tanneur. Donc, éventuellement, ne commencez pas par le tanneur. Moi, je ne sais pas, j'avais envie de commencer par le tanneur aujourd'hui. J'ai vraiment de tanner. Une petite tanner par-ci, par-là. Ah, un bon. Hop. Un bon. 13. 10 et 39, ça fait 49. Plus 3, on est déjà bien au-delà. Faisons une petite réparation de maître. Oh, un bon. Ce n'est pas forcément facile, le tanneur. Je trouve que c'est une pièce qui est assez difficile à monter. on va voir, on verra plus tard s'ils ont corrigé le bug, mais en fait, il y avait un bug qui faisait que... Est-ce que je peux porter quelque chose de nouveau ? Non. Il y avait un bug sur les mandats au niveau 45 à 50 qui faisait que ça donnait exactement le même nombre de points d'expérience que les mandats au niveau 40 à 45 pour le tanneur. C'est resté très longtemps. Je n'ai pas vérifié à la 6.0 si ça avait été corrigé ou pas. Hop. Allez, c'est fini. On a dit qu'on faisait deux fois seulement. On est niveau 13, je pense que... Ne serait-ce que... Déjà, une fois, on avait dit que ça faisait 16K donc là, déjà, on va être au niveau 14. 14, 15, oui, ça devrait largement aller. C'est acquis, c'est MySanta qui récupère encore une fois. Non, pas Mordona, loulou. Gridania ? Ah oui. Ah, vous voilà enfin ! Je n'en pouvais plus d'attendre. Vous avez ce que je vous ai demandé ? Oui, voilà. niveau 14, niveau 14, mais genre, ça frôle le niveau 15. En fait, on peut faire juste une fois le mandat et en ayant crafté ses propres gants et et puis en fait, vous craftez un autre truc à côté et c'est fini. Vous n'avez pas besoin de courir après les mandats, au final. Mais bon. Alors le mandat, l'avantage du mandat, c'est forcément la rapidité avec laquelle vous allez prendre de l'expérience. Et en plus de ça, la plupart des choses que vous allez pouvoir donner dans les mandats, vous allez peut-être pouvoir l'acheter à l'HV. Par exemple, ces gants, les gants sans doigt que l'on a fait, ou alors les chaussures en tue rigide. C'est des choses que vous pouvez acheter tout simplement au marché auprès d'un PNJ. Vous pouvez même en avoir sur vous, là par exemple, vous voyez les chaussures en question. J'en ai une paire ici, c'est une paire que j'utilise avec mes récolteurs. Je les ai là pour monter mon pêcheur le jour où je serai décidé. Donc l'avantage des mandats, c'est que vous n'êtes pas obligé de crafter. Mais en soi, si vous ne rendez pas en HQ, vous allez devoir faire beaucoup de mandats. Et bien évidemment, vous êtes limité par le nombre d'autorisations que vous avez. Et en plus, ça risque de vous coûter cher. L'avantage de crafter vous-même les items, la technique que l'on avait fait la dernière fois où on crafte toutes les recettes qui existent dans le carnet d'artisanat, c'est que certes, ça vous coûte une certaine somme pour pouvoir crafter l'item, mais après vous pouvez soit vous servir de l'item vous-même, soit le revendre à l'HV pour une somme bien plus supérieure aux quelques gifs que l'on vous donne dans les mandats. Donc je vous dirais que si jamais vous avez besoin de thunes, et que vous montez vos crafters pour pouvoir revendre et avoir de l'argent, écoutez, passez directement, ne faites pas les mandats, mais crafter tout simplement avec votre carnet de craft, ça sera beaucoup mieux parce que vous allez directement pouvoir avoir une plus-value sur le temps que vous avez passé à crafter sur FF14. Donc on est parti sur la chape qui est à 18k me semble-t-il. 18k, presque 19 en vrai, c'est 18 910, donc 19 plus 19 ça fait 9 et 9, 18, il y a un 2 et un 3, 38, 38k. Sachant du coup, quand le niveau 15 est 20, il vous faut 87k, donc ça, il vous en faut 2 quoi. Déjà, on est au niveau 16, donc oui, clairement, 2 chappes. Il va falloir encore refourguer ça à Maïsinta. Elle est où la chape ? Le subligard. Oh baby ! La chape, aussi appelée capote de tête. Excusez-moi, mais c'est une capote. Donc 2 cuits rigides et 1 de coton. Est-ce que j'ai de quoi faire du coton directement ici ? Je sais plus si j'ai vendu mon coton. Ouais, j'ai revendu le coton et j'ai revendu les herbes de Moko parce que ça prenait trop de place dans mon inventaire. Allons avant d'hier. Bonjour marchande, je souhaiterais obtenir 2 fils de coton s'il vous plaît. Merci. Hop, on va se crafter notre cuir rigide. Il nous en faut 4. Après le cuir rigide, je crois que je vais m'en servir pour l'alchimiste. J'avoue que j'ai hésité aujourd'hui à monter l'alchimiste, mais je n'ai pas monté l'alchimiste du coup. J'avais envie de tanner. J'avais envie de tanner, j'avais envie de tanner, donc tannons. Nom de nom d'une pipe à un bruit. Hop, la charpe. Donc, je suis toujours à 13 de progression et là, il me faut 66. 13 et 13, ça fait 26, 26 et 26, ça fait 52. Donc, il va falloir faire 5 fois. Ah, mais j'ai vénération. Cool, vas-y. Ok, on va prendre parcimonie. Là, ça redescend à 13. 57 et 10, ça fait 67. Donc, c'est déjà au-delà. Il est utile d'ajouter les 3. C'est quand même plus facile d'ajouter 10 à un chiffre que d'ajouter que 13. Ah, je n'ai plus de PS. Mince. Ah, mais je suis à 100%. Sinon, là, je pouvais continuer. J'ai encore la possibilité de faire 4 tours ici. Je pouvais continuer avec Ouvrage à Tif, même s'il n'y a que 60% de taux de réussite. Ça ne consomme pas de PS, donc ça, c'est une bonne solution pour augmenter la qualité quand vous êtes à court. Hop là. La chape HQ. La chape HQ. La chape de Cléopâtre. Travaille rapide, ça me donne combien ? Ça me donne 32. On va tenter. 50% de chance de taux de réussite. Ouais. Avant, on avait des skills pour augmenter les pourcentages de chance de réussite, mais ils les ont retirés. On a un bon, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir le valoriser, lui. Je peux essayer de faire des observations, mais je pense que je n'arriverai pas à 56% pour mettre une parcimonie ou quoi que ce soit. Non, bah écoutez, 68% de HQ, à mon avis, on n'aura pas HQ. On l'a eu HQ, très bien. Je vais aller jouer au loto. Coucou, maïsanta. Livraison de capote. Oh, quel beau travail, très bien. Voici votre récompense. Merci. Wouhou, niveau 19. On a obtenu Ouvrages Standard. Yeah. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, vous pouvez faire des macros, bien évidemment, en crafter. Est-ce que je peux vous montrer en... Ça, c'était des macros que j'avais fait pour faire les armes de niveau 80, là, les outils 80. Mais en fait, en gros, vous faites toujours la même chose. Vous faites assez pour l'action à faire. Entre parenthèses, vous mettez le nom de votre action. Ensuite, vous mettez entre crochet, enfin, entre chevron, vous mettez Mi, pour dire que c'est vous qui devez faire l'action. Et ensuite, vous mettez entre chevron un wait.3. C'est très important, descendez pas en dessous du point 3. Ça veut dire qu'entre deux actions, vous allez attendre 3 secondes. Sachant que... Quand vous appuyez sur votre sort, vous allez avoir l'animation du sort qui dure environ 2 secondes 5. Donc 3 secondes, ça vous permet d'avoir fini l'animation. Parce que tant que votre personnage n'aura pas fini son animation, il ne lancera pas le sort suivant. Et en fait, votre macro, si elle lance le sort suivant et que l'animation n'est pas finie, vous n'allez pas perdre le sort. C'est-à-dire que là, par exemple, s'il fait main-preste et qu'il lance travail prudent avant d'avoir fini l'animation de l'action de main-preste, en fait, la macro ne relancera pas travail prudent après. Le rallenté, ça sera fini. Et du coup, si vous faites des macros qui sont relativement longues, comme c'est le cas ici, ça peut vous poser certains problèmes. Notamment des problèmes de type, vous allez sauter en sort et à la fin, votre macro va crafter et puis votre craft ne sera pas complet. Donc vraiment, laissez bien le point 3. Puis après, vous enchaînez toutes les actions comme ça, les unes après les autres. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de s'arrêter dans vos macros. Vous en faites deux, trois, enfin, vous pouvez en faire plusieurs pour faire un seul craft. Mais arrêtez-vous systématiquement à des moments où il y a des ficelles du métier. Ou alors, moi, ce que je fais aussi, c'est... Je ne sais pas si j'en ai mis, là. J'en ai pas fait. J'en ai pas fait. Mais en gros, imaginez que vous faites, par exemple, vous êtes sur parcimonie. Donc, parcimonie à quatre tours. Donc, pendant quatre tours, vous voulez soit faire du travail... Enfin, soit crafter, faire de la synthèse, soit faire de l'ouvrage de base. Mais du coup, vous n'allez pas vouloir prendre la ficelle du métier si jamais vous avez un bon ou un excellent. Mais une fois que vous avez fini vos quatre tours de parcimonie, que le sort tombe, là, vous avez un tour, normalement, où vous n'avez aucun buff, rien du tout qui est en train de tourner. Et si jamais vous avez un bon ou un excellent, vous allez vouloir prendre une ficelle du métier. Du coup, mettez dans votre macro ficelle du métier. Et si jamais vous avez un bon à ce moment-là, en fait, la macro exécutera ficelle du métier et vous récupérerez des PS. Et si vous n'avez pas de ficelle du métier, elle va exécuter. Le sort va échouer et elle va passer à la suite. Donc ça, c'est un bon truc aussi à faire. C'est vraiment de ma deux ficelle du métier. Après, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est... Entre le moment où, entre la macro que j'utilise pour faire du HQ et la macro que j'utilise pour faire de la synthèse, j'aime bien faire une pause et mettre une deuxième macro entre les deux. Enfin, je refais une macro pour la synthèse, une macro pour le HQ. Comme ça, je contrôle que le HQ soit bien au niveau max avant de lancer ma macro pour pouvoir terminer le craft. Et ça, c'est important parce que quand vous avez un excellent dans votre craft, enfin, dans votre rotation, ça peut arriver en fait que vous ayez, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, que vous ayez un excellent qui pop à un mauvais moment et après, un excellent, vous avez un mauvais. Le simple fait d'avoir un mauvais sur un sort pour pouvoir augmenter le HQ, ça peut vous foirer une rotation. Donc là, on nous propose de faire soit la paire de garde-bras en tuyre de bouquetin que l'on donne à Gridania, soit de livrer au Moulin de la Carrière une paire de sandales bec-droit renforcée. Où est-ce qu'elle est ? Ah, c'est ici. Ok, donc ça, il me faut d'abord faire la sandale à mes doigts. Mais vous savez quoi ? On va prendre celle-là. La raison est simple, c'est parce qu'en fait, celle-ci va me demander du cuir de bouquetin. Et le cuir de bouquetin, j'en ai un petit peu, mais je n'ai pas d'allant, je crois pas avoir d'allant. J'ai du cuir de bouquetin que j'ai récupéré à chaque fois qu'on allait du côté des camps des eaux desséchées, pour farmer le bouquetin, c'est là-bas. J'ai récupéré les pots, je ne les ai pas vendues en fait, je les ai mis de côté dans un serment. Et ah si là, j'en ai. Oh, j'en ai. J'en ai, je l'ai crafté avec mon main. Oh, you know what ? Prenons celui qui se rend ici, ce sera plus simple. Du coup, pour faire notre paire de garde-bras en cuir de bouquetin, vous allez avoir besoin de deux cuirs de bouquetin et d'un rivet de fer. Alors le rivet de fer, il me semble que le Pernier à la maison n'en vend pas, mais dans les quartiers, vous pouvez en acheter. Bonjour, marchande. Si, rivet de fer, nickel. Du coup, oui, je ne vous ai pas dit, entre le niveau 20 et 25, il va vous falloir 15 000, 153 500 points d'expérience, donc un peu plus de 150 000. Sachant que notre mandat, c'est 21 000, donc 42 000, 43 000 même en HQ. Donc vous en faites 3 et c'est bon en fait. Vous faites 3 fois le craft, plus ce que vous allez obtenir d'XP du craft, ça devrait être suffisant. Donc là, il va me falloir 3 rivets de fer. Je peux qu'on les fasse en HQ, bien sûr, sinon il faut doubler. J'ai utilisé le cuir de bouquetin HQ. Je ne peux pas la mettre la paire de gants sans doigts, non. Donc là, on est toujours à 13 d'efficacité et il va falloir que l'on monte tout ça. Donc je vais prendre ça, je vais... Ah, un bon. Moi, quand j'ai un bon, directement, j'utilise ouvrage de base. Je ne cherche pas ouvrage de base. Hop. Ah, j'ai encore un bon. Du coup, je combatte. Je fais l'ouvrage standard juste après, c'est important. Hop là. Donc là, je n'ai plus parcimonie. Je vais donc faire vénération. Est-ce que je refais ? Oui, je vais refaire parcimonie. Et là, on va monter. Ah, j'ai un bon. Je vais prendre ficelle du métier. Je perds du coup mon deuxième tour de vénération. J'ai perdu un tour de vénération parce que j'ai mis parcimonie pérenne et j'ai perdu un autre tour parce que j'ai pris ficelle du métier. Mais ce n'est pas grave. On va continuer comme ça. Je préfère en fait avoir... Parce que là, du coup, j'ai remonté suffisamment mes PS pour pouvoir refaire une parcimonie après coup si jamais il y a besoin. Donc 13, 51 plus 10, ça fait 61 plus 3, ça fait 64. Hop. Voilà. Et puis là, on va finir. J'ai fait un nouveau standard, ce n'est pas grave. Parfait. Donc ça, c'est pour les combattants, je pense. Force, dextérité, vitalité, vivacité. Donc oui, si jamais vous êtes DPS physique, vous pouvez vous en servir. Là, je suis passée du coup au niveau 21. On va mettre par simonie. Encore une fois, simonie, grande égérie de nos level up à chaque fois. Ah, un bon. Oh non, j'ai encore fait un nouveau standard. Il faut que j'arrête de mettre mon doigt sur le numéro 4. C'est embêtant. Après, l'avantage, c'est quand même que c'est à plus de puissance parce que je passe de 100 à 125 de puissance. Donc dans tous les cas, c'est un peu plus intéressant. Mais bon, j'ai quand même payé 32 parce que je ne l'ai pas combotté. Allez, un bon. Est-ce qu'on le finit ? Attendez. Là, je suis, il me faut... C'est 82 points. Si je le double, ça fait 160 points. 400 plus 100, 560. Ouais. On va payer les 32. Voila. C'est fini. Suivant ! Vénération... Vous savez quoi ? On va y aller directement comme ça. Parce que je n'ai pas envie de perdre de vénération pour le coup. Attends, 19, 5, 6, 7, 77, 176. Ah, mince. Je ne peux pas faire plus. Bon, ben, ce n'est pas grave. Hop. Parcimony. Hop. Un bon. Là, c'est beaucoup plus facile de crafter qu'au tôt au début. Parce que dès qu'on a calme intérieur, ça change tout. Petite réparation de maître. Là, j'ai encore la possibilité de faire un ouvrage de base. Parfait. Et je finis par le travail de base. Nickel ! Maïsinta, nous voilà ! Oh là là ! Chez moi que j'ai des giboulées de Mars. Et dans le jeu, il pleut. Désolée et chanteuse, un événement pour une autre fête. Horsé par votre carton, comme cette fois, nous aimerions vous inviter à la plume de la danse. Et même à nos incroyables détails, Snowy, Cosmétiques, Fox & Yams vont vous placer avec leur meilleure tune. Ce soir, à la 19e, c'est ce qu'on se déclare. À la règle de la flamme, dans la ville de la miste. Un 14 award de plot 60 à Louis-Zoua. Plus d'informations, ici. Oh là là ! Nous sommes férus du couteau ! Regardez ça ! Férus du couteau ! Est-ce que vous auriez pensé un jour que nous serions férus du couteau, les amis ? Moi, je pense pas. Nous avons accompli 5 mandats de Tanner différents. J'ai connu quelqu'un une fois qui s'amusait à faire tous les off'és des mandats. En fait, si vous réussissez à faire tous les mandats de crafters, tous les mandats de Tanner et tous les mandats d'aventurés qui existent, vous avez des petites récompenses sympas. Ça vous donne quand même 4 cuir de bouquetin. Ils auraient pu en donner un peu plus quand même parce que le cuir de bouquetin, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à récupérer sur les bouquetins. Le plus facile étant leur fucking filet de bouquetin. Ça, vous en avez à l'appel des filets de bouquetin quand vous les farmez. Mais le plus dur, ça reste quand même leur corne de bouquetin. Alors ça, ils en refourguent mais jamais. C'est incroyable. Comment ça ? Du cuir. Ah mince ! J'ai pris le... Bon. J'ai pris le mandat avec le cuir. Bah écoute, tiens, prends du cuir de bouquetin. Fais-toi plaisir avec. Je peux en mettre plusieurs. C'est une grosse livraison, tiens. Bah oui, oui. Du coup, tiens. Bon, les grosses livraisons ne sont pas forcément très intéressantes. parce que si vous voyez à chaque fois, elle m'a donné 8000. 3 x 8, 24. Donc ça fait 24000 alors que l'autre mandat, je crois, ça donnait plus. Là, j'ai dû donner 3 items. Alors par chance, c'était du cuir. Le cuir, c'est pas très compliqué à crafter. Mais quand vous avez des items qui vous coûtent plus cher à crafter et que c'est plus long et tout, c'est un peu embêtant. Donc, non, s'il vous plaît, je ne veux pas la grosse commande. Je veux la paire de gants sans doigts. Non. garde-bras en cuir de bouquetin. Alors, attendez un instant parce que j'en ai ras-le-boil. Peloton ! Merci. Est-ce que je peux faire ça ? Je ne peux pas faire le tour. Le tir repoussant, il ne marche pas. Il faut que j'ai une cible. Alors, il me semble que vous n'êtes pas obligé de changer de classe pour pouvoir donner pour le tannard. Ça ira obligatoirement au tannard. Hop là. On est bassé niveau 24 en tannard. Peloton ! Niveau 24. Ah, cool. 28, 21. Je vais pouvoir porter 2-3 trucs en plus. 24, 24, on va pouvoir tout changer. Ravalvant de façade intégrale. Artisan, s'il vous plaît, tannard. Non, arrête avec ton cuir de bouquetin. Pas les sandales. Non, la paire de gars. Voilà, celui-là. Oh, il ne nous donne pas de cuir cette fois-ci. Il nous donne 5 pauvres éclats devant. Oh, la tristesse. Je vais pouvoir repasser Tanner et je vais pouvoir activer le sprint. Une bonne invention, ça, le sprint. D'ailleurs, je vais pouvoir virer mon pantalon. Je vais pouvoir virer ça. Ça, non. Ça, oui. Les chausses et les gants. Parfait. Oui, Maïsinta, oui, voici ton garde-bras en cuir de bouquetin. Niveau 25. Du coup, il ne me reste plus que les gants au niveau 28 et après, il me semble que j'ai toujours la tenue qui est... Ah, cool, la boucle d'oreille aussi. Ah, génial. Je vais du coup pouvoir enlever cette boucle d'oreille-là et mettre la boucle d'oreille en corne. Ok. Suivant ! Oui, du coup, ce que je vous disais, c'est que j'ai gardé dans mon inventaire la tenue que nous avions avec le couturier. D'ailleurs, j'avais fait la tenue... En fait, j'en ai plusieurs des tenues de Kraftar. Parce que j'ai gardé du coup, la tenue de Patricien et j'ai gardé aussi la tenue en lin niveau 38 et du coup, on a aussi la tenue 80. mais c'est bien, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose ? 32, 36. 36 et en plus, on le rend ça à Gridania alors que lui, il faut aller le rendre toujours au moulin de la carrière. Une targe en cuir de bouquetin. Comment ça nous donne ? 36 et 36 et ça fait 72 000. Entre le niveau 25 et le niveau 30, il vous faut 272 000. Comment ça se fait une targe ? Espèce de targe ! Un madrier de noyer. Ah ! Un rivet en acier. Ah ! Alors, il me semble qu'on va pouvoir trouver notre bonheur. Le noyer, je vais pouvoir l'acheter aux Ixali. Le rivet d'acier, c'est sûr que je peux l'acheter aux Amanja. Mais il me semble que le PNJ en haut de Brumet en vend. Enfin, de la Vendière. La Brumet, il est tout en bas. Près de la mer, à... Comment ça s'appelle ? À la coupe. Je crois qu'il est au centre de la coupe, le PNJ de matériaux. à Kougane, je ne sais plus où il est. Il est tout en haut, je crois, devant les appartements. Ou alors, il est dans la rue principale. De toute façon, à Kougane, ils sont tous au même endroit. À Brumet, ils sont tous au même endroit. À Lavendaire, ils sont un peu partout. Alors, est-ce qu'on a des rivets ? C'est madrier de quoi ? De noyer. Ah. Ah ah. Il n'y a pas... J'ai vu qu'il n'y a pas le madrier de noyer, il n'y a pas le rivet d'acier. Il va falloir que j'aille en acheter quelque part. Bon, d'abord, regardons au tableau des ventes avant de pleurer. Madrier de noyer. Donc, du coup, ouais, si, je me suis trompé, les amis, vous avez besoin du... Ah, ça va, ça ne coûte pas très cher. Vous avez absolument besoin du menuisier pour faire votre Tanner aussi. Donc, la question, c'est combien est-ce qu'il m'en faut ? Parce que là, j'avais dit que ça me donnait 70 000 et qu'il me fallait 270 000. Voilà, 14. Donc, il faut que je le craft trois fois. Trois fois ? Là, on en a un qui n'est pas très cher, mais après, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont à l'unité ? Non. Donc, soit j'achète celui-là pour 1700 et j'en ai 5, soit j'achète celui-là pour 3400. Mais celui-là, je les ai HQ. Vas-y, je les prends HQ, on revendra s'il y a besoin. Et ensuite, il me faut des rivets d'acier. Alors, l'acier, ça se revend en général très cher. Il y a un S à rivets parce qu'en général, il y en a plusieurs dans une boîte. en acier. Eh oui ! Eh oui ! Avec un espace ! On recommence sur le « Apprends à écrire avec Émilie ». « Salut, ça va ? » Ça s'écrit CA, les amis. « Cela va. » 700 Gilles ! Il est HQ. Il est HQ. Je ne dis pas le contraire et le mec le vend un par un. Il est correct. Mais par contre, moi, je connais un truc qui est encore plus correct normalement. Oh, ma remarque. Oh, j'ai la flemme. Non, j'ai la flemme. Vous savez quoi ? Le mec, il les a mis un par un. Il les a fait en HQ. Il s'est fait chier à les faire en HQ. C'est rivé. On va le remercier. On va aller lui acheter. Rivé en acier. En acier. Hop. On va aller les acheter. On va y en prendre 3. Voilà, tiens. Avec une belle taxe de 34 Gilles. Ok, c'est parti. Nice. Je vais pouvoir finir mon... Mon cuir en HQ. Du coup, ça ne me prendra plus de place. Donc ici, maintenant, on est passé à 15 de progression sur 101. Ça va être un petit peu long. C'est parti. On va faire une petite réparation de maître. De main en 2 mètres. Par simonie. Donc 15 plus 88. 98 plus 5. Ouais, ça, on finit de le crafter normalement. Donc, je vais pouvoir passer à mon truc de HQ. un bon. Un bon encore. Youhou ! Niveau 26 ! Incroyable ! Hop là, je vais mettre Vénération. Cette fois-ci, je perds volontairement un tour de parcimonie. Je ne suis pas sûre que ce fusse très intéressant, mais c'est parce que j'ai eu un bon, ça m'a bloqué dans ma rotation de craft. Oh, un bon. Oh, un bon. un excellent. Excellent. Bien. Spreevang. Bon, là, du coup, on va avoir du rivet d'acier. On va repartir sur la rotation avec Vénération sans parcimonie. Franchement, c'était bien. Les ficelles du métier, je vais les prendre directement. Ah. Et forcément, ça m'a rendu 20, mais j'avais dépensé que 18. Bon. Ouais, vas-y. Un petit ouvrage de base. Très bien. Donc, parcimonie. On va finir le travail de base à faire. Voilà, pile poil. J'ai encore deux tours de parcimonie. un bon, je fais une ficelle du métier. On va faire une réparation de maître. De main, de maître. Parcimonie. Il ne me reste que 23... Heureusement, on a une ficelle du métier qui vient nous sauver la life. On va finir avec ouvrage objectif. Si t'insiste, si t'insiste, ok, je finis en ouvrage de base. Voilà, c'est bon. Parfait. J'en ai encore d'autres à crafter. Non, c'était la dernière. On est d'accord. On est d'accord. Très bien. Donc ça, c'est qui ? C'est Mai Sintan encore une fois. Notre grande acheteuse gridanienne, bien évidemment. On est presque niveau 3 tantanaires. Ça va quand même relativement vite. Ça fait combien de temps ? Ça fait même pas une heure que j'ai lancé la vidéo. Bien évidemment, vous, je vous aurais fait plein de pause. Donc... Hop ! Allez, niveau 27. On était niveau 26. Ça nous a monté d'un niveau de crafter les 3 tâches, un niveau en plus pour pouvoir l'avoir rendu. Donc oui, je pense que 3 c'était plus poil ce qu'il nous fallait. Ça, on verra bien si on a bien piffé du pifax. Père de poignée en cuir de bouquetin. Non. Père de bré. Targe. Merci. Deuxième fournée. Et hop ! La targe en cuir de bouquetin. Oh ! Quel beau travail ! Niveau 29. Un truc qui est bien dans les... À partir de Evans Ward, normalement, les mandats, il me semble que la plupart vous les donnez au PNJ juste à côté du PNJ qui vous les a demandé. Ce qui est plus pratique. Ça va plus vite. Ça va plus vite. ... Allez. Et la dernière fournée on va être du coup niveau 30 Youhou ! Niveau 30 Tanner intermédiaire Et je vais pouvoir du coup équiper mes gants niveau 28 Oh c'est vrai j'avais j'ai tous mes bijoux en argent aussi que j'avais gardé alors quel est le prochain mandat donc entre le niveau 30 et le niveau 35 il nous faut 477 1200 points d'expérience 44 52 10 10 Ah c'est vrai qu'on n'a toujours pas notre notre outil secondaire et va peut-être falloir aller acheter un nouveau un nouveau outil c'est peut-être ça qui nous fait défaut cool un cache-oeil tête de mort bah écoute on va faire ça apparemment j'en ai déjà un en plus On va peut-être pas donner celui qu'on a mais on va faire un petit tour au marché on va aller voir si on peut pas acheter un outil enfin deux outils parce que c'est je me disais il ya un problème comment ça se fait j'ai la bonne tenue et pourtant ma mon travail de base il fait toujours pas beaucoup quand même ouais bah oui oui l'outil l'outil nice id effectivement Donc au niveau 30 je pense que les outils coûteront pas très cher à la gvi On va voir on verra bien Tanner Tanner Niveau 28 mille gils Ah des haleines de novice il n'y en a pas Lui m'en donne pas d'haleine de novice saligo 5000 gils 200 gils l'haleine d'initié 200 gils niveau 23 On va aller voir ce qui nous ce que nous propose admiranda Niveau 30 Ouais non niveau 30 elle va pas avoir forcément Niveau 20 à 29 Milzis la laine d'initié niveau 23 Et 2000 gils celui niveau 28 Donc clairement ça coûte moins cher à la gvi Parfaitement parfait mon cher Jean Jean On a des outils Je vais le jeter Du coup oui le cachet est tête de la mort Nous n'avons pas vu ce que c'était Comme vaste blague Du cuir de crapaud Un tendron d'hypogriffe Et du fil de rosé On va se vendre les tendrons d'hypogriffe En ce moment pas très cher Acheter 2 pas très cher là Est-ce que faire 2 fois le crap ça suffit ? Ça me fait 100 000 l'unité Mais on faut quand même 400 000 Je suis pas sûr que le faire 2 fois ce soit suffisant Mais on faudrait 3 C'est qu'il n'y a pas plus de tendrons d'hypogriffe Pas très cher après On est dans des Bon bah vous savez ce qu'on dit Et de retour les amis Alors je suis allée chasser J'ai chassé pas mal de choses Donc je vous ai pas parlé encore Mais en gros le tanner va travailler des pots Pour en faire des cuirs Et donc du coup forcément vous allez avoir différents cuirs différents Vous avez le souple et le rugueux Que vous pouvez récupérer dans les zones 1 à 15 Pas très loin de votre ville de départ Vous avez chaque mob qui va vous en donner certains Vous avez le souple qui est en dessous du rugueux Mais en général c'est le genre de cuir qui coûte pas très cher à l'HV Ou qui coûte pas très cher dans votre marchand Donc vous allez préférer très certainement l'acheter Et le tanner vous même Ou tout simplement l'acheter déjà tanné Ensuite vous allez avoir la peau de bouquetin La peau de crapaud géant Et la peau de sanglier Et pour finir la peau d'hypogriffe Donc la peau de bouquetin C'est sur les bouquetins qu'il y a dans le Tannalan occidental je crois C'est à côté du camp des eaux desséchées La peau de crapaud géant Vous pouvez le choper sur l'Enix Donc vous en avez un peu partout Vous en avez du côté de Mordonna au niveau 44 Vous en avez dans la forêt de l'Est Chez les sylphes au niveau 46 Ils droppent beaucoup plus Et il me semble que ce qu'il y a Après Horizon Enfin après la baie des vepres Là pas très loin du Cap-Vend-Ouest Je crois qu'ils n'en droppent pas De la peau Je crois qu'ils droppent de la peau rugueuse Un truc comme ça Ensuite vous avez les sangliers Donc les sangliers vous en avez au don dure Dans la forêt du sud Et l'hypogryphe vous en avez en face du camp de la raide blanche Mais moi je vous recommande plutôt d'aller à Mordonna Vous en avez juste à côté de Mordonna Et vous en avez de l'autre côté Pas très loin du camp de Saint-Quanache Donc vous pouvez avoir de la peau d'hypogryphe très facilement Vous avez les tendrons aussi qui sont associés Et ensuite il va vous falloir de l'halan Donc l'halan va vous en falloir deux Il va falloir du blanc Qui est l'halan tout court Et du noir qui est l'halan noir Le blanc vous le récoltez à côté des bouquetins Donc pas très loin du camp des eaux desséché Vous avez l'halan noir que vous récoltez Dans le tunnel qui mène au don dure Dans la forêt du sud Donc pour ça il va vous falloir votre mineur Ou avoir un pote mineur Ou tout simplement avoir un pote qui s'appelle l'HV Voilà bon j'ai à peu près tout ce qu'il me faut maintenant Donc la cache tête d'oeil Là il va me falloir du fil de la rosée Je ne sais plus combien on avait dit qu'il nous en fallait Je crois qu'il nous en faut trois Un truc comme ça Donc fil de la rosée Hop le couturier Le couturier va me falloir du fil de coton pour le faire Hop Donc vraiment le tannard c'est peut-être celui Qui va vous demander le plus de ressources Pour pouvoir A fil de la rosée Non c'est vrai ça se fait juste avec Avec les Avec la toile d'Acarus Le fil de coton c'est pour pouvoir tisser La fil de la rosée Pour en faire des étoffes de veloutines C'est pas grave On va avoir du fil de coton Je vais en vendre en fait Du fil de coton Toi t'es plein toi je crois Tiens vas-y Hop 68 gils Et toi je vais t'en vendre trois Parce que j'en ai pas besoin d'autant 90 gils Ils sont vendus par combien ? Ils sont vendus par 99 Donc en fait si je le vends 158 Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir me l'acheter Si jamais vous vendez à la juin des produits que vous allez récolter N'en vendez pas 100 000 Les gens vous achèteront jamais un stack de 99 Fil de rosée Fil de rosée à 300 000 gils Vous allez avoir peu de chance de trouver acheteur Donc ensuite il me fallait repasser sur le tanner Il me faut tanner des cuir de crapaud Il m'en faut trois Bon ça c'est pareil Ça je le tanner en low Q J'essaye pas d'avoir de HQ Je vais déjà expliquer que les compos qui sont Les compos intermédiaires Qui ont 40 de solidité C'est bien plus difficile d'avoir du HQ Avec eux Que d'avoir du HQ avec la compo terminale Que vous allez vouloir crafter Qui va vous prendre moins de temps Donc c'est vraiment une perte de temps D'avoir du cuir en HQ Sauf bien évidemment Si vous désirez revendre le cuir Dans ce cas là oui Hop là c'est parti Donc cache d'oeil Cache d'oeil Cache oeil Tête de mort C'est bizarre Cache oeil tête de mort Comment ça nous a 31 Génial on a doublé Grosse en nos nouveaux outils Hop là Oh un bon Oh un bon Parfait Et on finit Nickel Du coup je me dis Que mettre une petite vénération Ça va nous Ça va nous aider On va gagner je pense Un tour ou deux Ça va être bien Un bon Un excellent Je le mets sur Vachetandard L'excellent Youhou Donc 92 Plus 30 Oui On va mettre un petit peu D'innovation Du coup Je voulais pas en fait Je pouvais pas mettre Un coup avec travail de base Parce que En fait j'allais finir mon item Et j'avais pas à coeur De monter la qualité Alors que l'état A été à mauvais D'où le fait de l'innovation On se débrouille comme on peut Du coup je vais recommencer Avec vénération Parcimonie Bon c'est pas grave Je le perds Mais j'ai pas envie De perdre mes deux tours De vénération Juste pour une ficelle du métier Hop Je peux faire 32 Plus 32 Ça fait 64 J'ai pas assez de PS Pour faire ça On va faire ça comme ça Sinon j'aurais fait Grand progrès Ouvrage standard Mais bon Allez nickel Il faut qu'on aille Dans la Nocea Et lui il me le donne pas ce mandat Par hasard Père de gants Sans doigts Rat de coup Rat de coup En cuir de sanglier Non je le donne pas 67k Non il est à 100k Attends 67 On va aller voir le mandat Mais j'ai l'impression Que celui de l'autre là Il me rapporte plus en points En fait Non 100k 100k Morceau de cuir de crapaud Pour 100k Et ça c'était quoi ? 52 Mais Ah non c'est 10k 10k D'accord oui Effectivement 52 L'autre en fait Son machin Il est mieux Donc faites plutôt l'autre En fait Faites plutôt celui qui est sur place Ça vous rapportera plus de points d'expérience Pour le coup Donc est-ce qu'il vous demande lui Le mandat de fer On va aller voir Après s'il faut C'est moins bien à crafter Ce qu'il vous propose Celui là Faites celui là Père de gants sans doigts En cuir de sanglier Ah mais du coup C'est le cuir de sanglier Donc il est un peu plus difficile à faire C'est celui juste après en fait Deux cuirs de sanglier Un cuir de bouquetin Et un rivet en acier Bon en vrai Si vous avez Comme moi monté le couturier Vous allez préférer celui là Alors que là Effectivement Il faut des rivets en acier Vous faut les acheter Si vous les avez pas Après c'est au chaud Vous payez 500 gil Votre TP Vous pouvez prendre l'aéronef Ça vous coûtera moins cher Si jamais vous êtes En fait on en aura pas assez On en aura pas assez Dans de plus là On va le prendre quand même Enfin on va le faire Mais ouais Il va me donner un outil Celui là Trop bien Donc vraiment Les mandats Normalement Vous avez pas de problème Dans les cités Ce sont ceux Qui vous rapporteront le plus Sauf Les mandats de Tanner Comme je vous disais Les mandats de Tanner Ils sont mal foutus En tout cas Les mandats 1 à 50 Il y a toujours un truc Qui bug dans les mandats de Tanner Je sais pas qui c'est Qui fait les mandats de Tanner Mais Yeah Niveau 34 Donc lui Il m'a donné un outil La laine de novice Parfait On avait une mauvaise haleine Maintenant on va avoir Une bonne haleine Je vais le laisser Dans mon truc D'outil secondaire Et du coup On va faire la dernière Avec monsieur Celle à 67 000 Normalement on a tout Paire de gants sans doigts En cuir de sanglier C'est bien celui-là C'est pas le suivant Donc il me faut Un rivet d'acier J'en ai Un cuir de bouquetin J'en ai Deux cuirs de sanglier Faut que je les craft Alors vous allez rigoler Parce que je pense Que le craft Va me faire passer 35 Ah non Bon ça me rapporte Beaucoup de base 3500 points Je suis pas sûre de pouvoir Le faire en HQ lui On va quand même tenter Donc 1111 Hop Je pense que je vais partir Sur une vénération Je me suis fait avoir Non je l'ai pas en HQ Bon c'est pas grave On l'a pas en HQ On l'a pas en HQ On va le rendre comme ça Ça sera très bien De toute façon On est déjà passé 55 Donc tiens Hop là Du coup les mandats 40 On va aller à Gredania voir Et on va aller À l'observatoire aussi On va pas se faire couillonner Cette fois-ci Alors ici lui Il nous propose des mandats Niveau 35 à 40 83000 Paires de souliers À poulaines En cuir de paste Ah c'est du cuir de paste Paires de souliers À poulaines Des ressources En cuir de sanglier Non Donc c'est ça Un cuir de pays C'est un lingot de mitrile Et un cuir de caoutchouc Un un de caoutchouc Pour 83000 Alors attendez Je vais me le noter 83k Sachant du coup Qu'entre le niveau 35 Et le niveau 40 Il va vous falloir 611 000 points d'expérience Alors le mandant Ici Qu'est-ce qu'il nous propose Ouais 94000 Regardez 94000 Contre 83k Tout à l'heure Donc vraiment intéressant Donc il nous propose Un harnais En cuir de sanglier Et un paire de gants Sans doigts En cuir de paste Alors je pense que Je vais prendre le harnais En cuir de sanglier Parce que je suis pas allé chercher Du cuir de paste Même si le cuir de paste Il coûte vraiment pas cher Parce que il y a littéralement Que 3 ou 4 items Qui utilisent du cuir de paste Donc vous allez pouvoir Le trouver pas très cher Mais ce qui m'embêtait Avec la poulaine C'était le lingot de mitry Donc j'espère que l'autre On en a pas Donc le harnais En cuir de sanglier Il faut des lingots d'acier Et l'autre c'est quoi C'est paires de gants Sans doigts En cuir de paste Là c'est des rivets en acier Qui nous demandent Je vais prendre les deux Je vais prendre les deux Je vais faire les deux Parce que l'acier Ça va me coûter assez cher Je pense que je vais aller L'acheter auprès des amalgias Mais Le fait de faire les deux Ça va me donner Dans tous les cas Des points d'expérience en plus Donc du coup Je vais en faire moins Parce que ça va me rapporter Presque 200 000 D'en faire une Donc sur 611 200k Ça va être plutôt pas mal Je vais passer par le Tannan C'est un trillonnage Je vais aller farmer Quelques péistes Allez on se retrouve Alors si jamais les amis Les vendeurs amalgias Du coup Vous pouvez leur acheter Des ressources directement Avec vos petits trucs Ce qui vous permet D'acheter gratuitement En réalité Et sinon Vous pouvez aussi Acheter avec de l'argent Et donc du coup Le mitryl Si vous voulez acheter Votre lingot de mitryl Il va vous coûter 514 gils Si vous achetez Le lingot d'acier Ce sera 258 gils Et si vous achetez Les rivets en acier Ce sera 313 gils Donc moi je vais acheter Deux rivets en acier Et deux lingots d'acier Hop Très bien Donc le cuir de péiste Normalement J'ai récolté Quatre morceaux de péiste Donc j'en ai tué 5 Il y en a un Il m'en a donné 4 directement Donc ça Ça se crafte avec De l'allon noir Donc pareil Je ne vais pas le crafter En HQ Un avantage D'avoir pris aussi Le truc à le cuir de péiste C'est que du coup Je vais avoir le cuir de péiste Aussi en tant que nouveauté Dans mon carnet Dans mon carnet d'artisanat Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire Deux paires de gants sans doig En cuir de péiste Puisque j'ai piste Qu'il me faut pour Et ensuite Je vais faire un harnais En cuir de sanglier Vraiment Normalement Le cuir de péiste Ça coûte vraiment pas cher A l'HV Parce que personne N'en achète jamais C'est utile Pour quasiment rien Vous avez quelques craft En niveau plus élevé Qui requièrent éventuellement Du cuir du péiste Mais c'est vraiment Très très rare Je pense que c'est le cuir Qui est le moins demandé Dans tout FF14 J'ai un bijou Qui est passé A moins de 10% De durabilité Mais ça devrait aller Ça devrait largement aller Donc c'est parti Cette fois-ci On se fait pas couillonner Ça, ça me fait 39 59 Je prends des trucs pour rien Hop là Très bien Parcimony Donc Oh non J'ai refait un ouvrage De base J'ai super perturbé C'est la musique ambiante Je pense Qui me perturbe Et là bien sûr Quand on a besoin de bon On en a pas Ah bah là J'ai un bon Mais malheureusement Je suis à 10% Donc On va espérer L'avoir en HQ Allez on finit le craft Yes On l'a eu en HQ Et je suis passée Voyez niveau 26 Parce que c'est la première fois Que je craftais ça Allez on recommence Cette fois-ci On essaie de De le faire un petit peu mieux On espère ne pas avoir de bon Sur le cycle De synthèse De progression De craft Qui ne nous servent à rien Qui ne perturbe que notre craft D'ailleurs Et les persimony C'est quand qu'on a Persimony pérenne ? Niveau 47 On n'y est pas encore Ok On va tenter L'ouvrage atif On verra bien Si ça fonctionne C'est mon dernier tour De HQ 89% On espère l'avoir On l'a eu D'ailleurs je me demande Si je peux pas Enfiler une nouvelle tenue Non Malheureusement Non pas encore On va réparer J'ai pas envie De tout réparer Bon en vrai si Je vais tout réparer Parce que mes autres Crafteurs Vont s'en servir aussi Donc ils réparent tout Tout ce que tu peux Et ensuite du coup Il va nous falloir Faire le harnais Donc lui Il a 137 de difficulté Le harnais Il a 128 Donc le harnais Il est moins difficile Que le Que la paire de gants Son doigt Ah mais je sais Pourquoi je suis déconcentrée Depuis tout à l'heure J'ai faim J'ai faim Donc 59 Plus 59 60 et 60 Ça fait 120 Là je suis à 128 Donc ça doit aller Hop Voilà J'ai un bon Nickel J'ai un bon en plus Sur le combo De ouvrage standard Merci Moni Un excellent Oh vas-y Mets le sur le mauvais C'est pas grave Nickel 100% Et du coup on va aller voir Oh non les amis Regardez Père de gants Sans doigt En cure de pays C'est 0 sur 1 Ça veut dire que j'ai pas crafté les bons J'ai crafté ceux des ressources Non Oh non C'était ceux-là qu'il me fallait Bon bah je vais aller revendre ceux des ressources J'en ai pas besoin Mais faut que je rachète des rivets en acier Faut que je retourne farmer des pays C'est bon Je les craft Ils sont en combien de difficulté ? 129 En plus ils sont plus simples à crafter Que c'est là 137 Misère Bon je les craft et on se retrouve les amis Faut que je retourne farmer un coup Et me revoilà les amis J'ai corrigé ma connerie Du coup je suis passée niveau 37 Parce que forcément Bah j'ai crafté un item Pour la première fois en plus Donc bon Hop Putain je te rends l'autre aussi Merci je suis niveau 40 Mais du coup je vais quand même rendre le dernier Parce que je l'ai crafté Du coup c'est la caire Le harnais La paire de gants sans doigts Et ça c'était quoi ? C'était un rat de cou en cuir de sanglier En soi le rat de cou il vous donne beaucoup moins Mais il est hyper facile à faire Niveau 41 je suis là Donc oui le rat de cou en cuir de sanglier Il est là Vous voyez ça vous demande un tendon d'hypocryphe Et un cuir de sanglier Donc si jamais vous voulez Enfin si vous avez pas de quoi faire du métal Si vous avez pas les amalgas Ou quoi que ce soit Ça va peut-être vous intéresser Plutôt que d'aller acheter à la juée Des ressources qui coûtent très cher Bon On va aller voir On va aller check un coup Les amis Au compte de la reine blanche Maintenant Avant de retourner check à A Geri Dania On verra bien Lequel est le moins cher Donc entre le niveau 40 et le niveau 50 Le niveau 40 et 45 Il va vous falloir 855 000 points d'expérience Sachant que là Comme je suis passée au niveau 41 Ça sera probablement 100 000 de moins Donc on va compter sur 700 000 pour notre part Donc j'espère au moins avoir des mandats Qui donnent 150 000 Si on a des mandats qui donnent 150 000 On en fait 2-3 Ça suffira Voyons Bon Je vous rends de la reine blanche Vous êtes un petit peu loin quand même Mande d'homme Bonjour Volino Alors toi tu vas me donner des mandats de 125 17 90 000 Ok Paire de mocassins Cuir de sanglier Ici c'est quoi ? C'est le morceau de cuir de péiste Celui-là en vrai ça vaut grave le coup Le cuir de péiste Parce que ça c'est une grosse commande Donc ça va Il va vous le demander 3 fois Attendez 17 et 17 7 et 7 14 Ça vous fait 34 34 fois 3 Donc 34 Vous allez obtenir 100k à peu près Pour juste 3 malheureux cuir de péiste Donc si vraiment Vous voulez faire votre radin Et que vous voulez pas dépenser trop de thunes Pour pouvoir Crafter Ça franchement Bon clairement celui-là Il va vous donner plus en un coup Un pourpoint en cuir de sanglier Donc c'est 125 000 Et celui-là du coup Ouais 125 000 C'est ce qu'on aura de mieux Donc 125 000 Plus 125 000 Ça fera 240 000 Je pense que j'en fais 3 Ça suffit Je suis pas sûre Donc pourpoint en cuir de sanglier Je vais juste mettre de côté la recette Histoire de pas me tromper Cette fois-ci J'aurais dû faire ça plus tôt Donc lingots d'argent Étoffe de laine Non moi j'ai tout pour faire ça Fil de laine C'est de la toison De la toison Donc c'est combien qu'il m'en faut là Une étoffe de laine Par craft Si je le fais 3 fois J'ai largement ce qu'il me faut Et puis s'il faut On peut avoir un meilleur outil Pour sangil Selon que bon Ah c'est marrant Il y a orche fond devant nous Orche fond Oui effectivement Les fans Vous connaissez Alors Outil de tanner Outil tanner d'apprenti Niveau 40 Pour 2000 gils Et le couteau de mitri Pour 5000 gils Tanner tanner C'est ici 5000 gils Là ici Il est un peu moins cher Par contre j'ai l'impression Que l'haleine L'hv est moins cher Mais l'haleine Je suis pas sûre De la changer En fin de compte Parce que mon haleine Je crois qu'elle est Non elle est niveau 28 Si il faut la changer ici Si 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 Il faut la changer Ah oui 5000 gils Non c'est celle là Qui était mieux Ouais 2000 gils Hop là Voilà Pour 4000 gils On se fait un petit Ravalement de façade Les amis Forgeron Forgeron On recyclera ça plus tard Hop là Hop là Là j'ai plein de trucs A recycler Alors Le pourpreant Pour un cuir de sanglier Alors oubliez pas Si jamais vous avez du mal A crafter Prenez de la bouffe En vrai On va voir la bouffe Un petit peu Qu'il y a Alors ça c'est un truc J'aimerais bien avoir Un stri Pour la bouffe Mais en fonction De ce que ça donne En fait Parce que là J'ai quantité Ou de monde Mais j'ai pas Moi je voudrais du contrôle En fait Regardez les amis Du thé matcha Alors c'est niveau 320 Donc en fait Vous vous allez pas Pouvoir avoir La totalité Parce que en fait On est trop bas niveau Vous voyez que c'est 12% Donc 12% De 275 PS Que j'ai à l'heure actuelle Ça va être Grand max 24 Sauf que là Ça vous donne Jusqu'à 45 PS Mais vous allez avoir Au moins 24 PS Et pareil 4% De votre contrôle max Nous on a Combien de contrôle On a 200 Donc ça va faire 8 points de PS Mais ça coûte 20 Gils Regardez 28 Gils Donc ça peut être intéressant Qu'est-ce qu'on a Ici On a de l'habilité La soupe émeraude C'est un peu plus cher Ça coûte pas grand chose En fait Vous êtes pas obligé De regarder de la bouffe A votre niveau Vous pouvez regarder Des bouffes Regardez Soupe pour Des contrôles habilité Vas-y Je vais en prendre Ça coûte 10 Gils Et en fait J'ai fait une demande Par rapport Aux quantités Et ça La soupe émeraude C'est une ressource Niveau 133 Donc ça C'est un truc D'Evansford Hop là Donc on a Quelques stats En plus Du coup On va falloir Qu'on fasse Attention ici Pas forcément Ce que l'on a L'habitude On va commencer Direct à part Simonie Il va me falloir Faire 3 3 fois ça Ah mince Ouvrage standard Du coup J'ai un excellent Je fais l'ouvrage Standard Ensuite J'ai encore Un tour de Parcimonie Bah écoutez On va faire Ouvrage de base On va faire Ouvrage standard Avec la ficelle Du métier C'est nickel On va remettre Parcimonie Et on va finir Et on va finir Le craft Nickel Entre nos nouveaux outils Plus la bouffe En vrai Je sais pas comment On peut faire Pour foirer Notre craft Là A dire vrai Parcimonie On va faire Deux travails De base On enchaîne Sur Ouvrage De base Ouvrage Standard Le combo Or Mets Parcimonie Ah Bon Je vais récupérer Les PS Ça va être bien Il me reste Trois tours Du coup Pour le HQ Ça ça met quoi Ça met 200 177 Plus 200 Je pense que On fait un combo Ça suffira On va pas se prendre La tête Hop Et on finit Nickel Hop Suivant Le dernier Ah j'ai un bond Je vais l'utiliser S'ouvrage De base Parce que je suis Sous passimonie Alors autant L'utiliser S'ouvrage De base Hop Petit combo Je le récupère Parce que j'ai pas Parcimonie J'ai aucun Buff Qui tourne Donc je ne perd Absolument rien A passer en tour Avec Ficelle du métier Hop On revient Parcimonie Ouvrage Standard Ouvrage de base Ouvrage standard Ouvrage de base Ouvrage standard Et encore une fois Ouvrage de base Ouvrage standard Et petit travail Hop là Nickel On va pouvoir Aller les refourguer Du coup C'était Au camp De la red blanche C'est parti Let's go Coucou Voilino J'aimerais ton Monda S'il te plaît Pourpoint au cuir De sanguillé Voilà Il me refile De l'apéiste En fait Vous le faites Celui-là Enfin Vous le faites Celui qui vous rapporte De l'apéiste Et après Vous faites Celui qui Vous allez pouvoir Refourguer votre paste Hop là Niveau 43 Nickel Hop Il veut 44 Yeah Hop Mais à chaque fois Il nous donne Que de ça En fait 15 15 pots De pays Et celui-là C'est quoi 15 pots De pays On va avoir On va avoir On va avoir de la pot Piste On va avoir de la pot Yeah Niveau 46 Je crois que j'ai rien de plus Ouais non Ok alors les prochains les amis Ça va être à Mordona Donc on va aller voir à Mordona Ce qu'on nous propose Et après ce qu'on nous propose A Gridania Mais Médavik à Mordona Ce sera très bien D'ailleurs ça c'était 125 000 On va voir si c'est 125 000 Ou plus Donc à Mordona L'amandante 137 000 La paire de cuisseurs Dans cuir de raptor Ah c'est vrai Qu'il y a du cuir de raptor Aussi Je vais la prendre 137 000 Du coup Elle a quoi d'autre Parce que j'ai vu Que ça en donnait Là du cuir de raptor Au dessus Paire de mocassins De chasse Et morceaux De cuir de raptor Mocassins De chasse Ça se fait comment ça ? Pied Mocassins De chasse Oh De cuir de sanglier Un tentant de raptor Un caoutchouc Et ça elle me donne Ah non c'est de la peau du raius Oh non j'ai failli me faire avoir La peau du raius Ça sert à crafter Des items Niveau 50 Qui viennent Des bouquins Avec les Demi matérias Du coup Mais là On va pas en avoir besoin Du coup On va aller quand même voir A gridania Ce que l'on nous propose On sait jamais Celui là du coup C'est 137 000 Celui t'as ma simple Pour 125 000 Je peux faire facilement Aussi Le mandat Le mandat Qu'on avait au camp De la raide blanche Une étoffe de lin Un cuir de raptor Un cuir de sanglier Et un caoutchouc Bon ça va C'est pas très compliqué Il me faut juste Le cuir de raptor En fait Que je n'ai pas Et toi du coup Tu me proposes quoi 95 50k Et 137 Ouh Avec du cuir de raptor C'est le même Sauf que là Il y a du cuir de raptor Et c'est quoi Pair de gants De forgeron En cuir de raptor Je vais accepter Comme ça Ça va me refourguer Du cuir De la peau de raptor Et ensuite On fera Celui là Donc je pense Entre le niveau 45 et 50 Il vous faut 1 141 000 Points d'expérience Sachant que je suis Déjà au niveau 46 Donc on va Tabler sur le 900 000 Pour moi 900 000 Sachant que ça Ça va m'en donner A chaque fois 270 000 Donc 2 et 2 4 et 2 6 7 8 Il va me falloir Faire 3 craft Je pense 3 ou 4 craft Pour terminer Donc là Je vais avoir Assez de peau de raptor Pour faire 6 craft En fait Je vais en avoir Bien assez Donc ça Ça va être La cuissarde Le cuir de sanglier Il m'en reste encore Il m'en reste 15 J'ai tout ce qu'il me faut En cuir de sanglier Du coup L'autre C'est quoi C'est La paire De gants De forgeron En cuir de raptor Deux cuir de raptor On va aller voir On va aller voir Combien il est À l'HV Mais je pense Qu'il va falloir Que j'aille le farmer Celui-là Donc du coup Ce truc là Je vais le faire Je vais faire 4 cuissards Dans cuir de raptor Vous savez quoi Je vais en faire 5 Comme ça Je vais être sûr D'être au niveau 51 Donc raptor Alors Le gant de forgeron En cuir de raptor C'est 15 000 Le HQ La cuissarde En cuir de raptor C'est 26k Le HQ Le cuir de raptor C'est 150 gils Ça coûte pas très cher En fait Le cuir de raptor Et la peau La peau coûte plus cher Que le cuir Bah écoutez On va prendre le cuir Déjà tanné Donc il m'en faut 5 3 4 Et 5 Donc si jamais Vous voulez farmer Du raptor Il faut que vous alliez À Port-au-Vin Dans la nocea orientale Et vous allez En direction De la nocea extérieure C'est là Où vous allez trouver Les raptors Ensuite Le cuir de sanglier Il m'en faut 3 Il me faut des étoffes De lin Donc ça Les étoffes de lin On va falloir que j'aille Récolter un petit peu De lin Hop Allez on se retrouve Allez normalement J'ai toutes les compos Bah écoutez C'est parti Fabriquer Cuissard dans le cuir de raptor Il me reste 15 minutes De bouffe C'est nickel 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 Donc Parcimony direct A jambon Allez on va monter Le travail de base Maintenant Un excellent Un excellent Vous rachetons d'art J'aimerais monter Ma progression S'il vous plaît 4 5 6 56 Du coup Je vais pouvoir faire Un coup en plus J'ai pas confiance en moi On va s'arrêter Avant de solidité Encore un excellent Ok très bien Ouais c'est ça Ça arrive à 56 Ça me manquait un petit peu Bon bah suivant Du coup cette fois-ci Je pense que je vais partir Avec Vénération Sur Parcimony J'ai un bon Très bien Ouh 58 J'ai failli faire Faire une catastrophe Là En vrai je pense que je vais en mettre Je vais en crafter seulement 3 Dans un premier temps Je vais aller les rendre On va passer niveau 50 Comme ça je vais m'équiper Du nouveau stuff Et après Je ferai les deux dates Parce que ça quand même Je galère un petit peu Pour les faire Hop là Quel HQ celui-là Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre Du coup au niveau 50 En Tanner Allo ? Est-ce que je souhaiterais Ici Niveau 50 s'il vous plaît En Tanner Niveau 52 On va dire En Tanner S'il vous plaît Donc ça c'est niveau 52 Le couteau arrondi en mitrite 50 000 gils Le poinçon de façonnier 300 000 gils 20 000 gils La laine de milicien 20k Ça peut être intéressant Et le couteau en électrum 35 000 gils Et celui-là Il est niveau 48 Bon la laine Ça l'a en tout cas 20 000 gils Je l'achète Nickel 43 800k Le niveau 43 Et le mien Il est niveau combien ? 38 Ouais bon Du coup il n'y a pas d'outil Niveau 50 C'est amusant ça 35 000 gils Et celui-là c'est 50 000 gils Ouais Bah vous savez quoi Je me le crafterais le mien Et celui niveau 43 Là je vais peut-être l'acheter Je sais pas Je vais l'acheter Vas-y 800k C'est rien du tout C'est un peu plus haut niveau Que le mien C'est mieux De toute façon En faisant les quêtes de Tanner Je vais obtenir bien évidemment Des Je vais obtenir des trucs Allez je vais aller rentre déjà ça Mordonna On va voir ce que ça nous donne Mordonna De toute façon Il me reste encore 11 minutes De nourriture Donc j'ai largement le temps D'en recrafter Nos problèmes Coucou Tiens Des chaussures Niveau 47 Youhou On a parcimonie pérenne Génial Non c'est pas le brigadier Qu'il me faut C'est le mandant Est-ce qu'il me donne celui-là Ah il me donne De l'huile noire de fumée Donc ça c'est vraiment Pour faire la noxus Pas importe comment on veut le prononcer Mais c'est pour l'outil de fin de jeu De Heavensward Donc là il me reste encore 20 20 et 40 Ça fait 60 000 Plus Plus les suivants Donc je vais avoir probablement 300 000 Donc Je pense qu'un seul mandat Je sais pas si ça va suffire en fait Un seul mandat en plus Franchement c'est vraiment pénible Qu'il nous file ça Donc ça c'est personnel Vous pouvez pas le revendre Si vous comptez pas faire vos outils Vous avez plus qu'à le jeter Allez let's go Fabriquons Ah Je peux pas mettre plus J'ai pas des items Que je peux enfiler Non Dommage Par contre on a Parcimonie Pérenne Et ça c'est cool Donc je vais faire Vénération Parcimonie Pérenne Alors il faut que je fasse attention Parce que 81 Plus 81 Ça fait 162 Donc ouh ouh Ça servait à rien Que j'utilise Vénération Qu'importe Donc 54 Là je peux m'en servir Ah oui mais j'ai un bon Que le bon Hop là Donc l'avantage de Parcimonie Pérenne C'est que ça vous offre Plus de tours supplémentaires Pour un coup Bien évidemment Moindre Donc ça vous offre 8 tours Contre 4 Pour Parcimonie Pérenne Par contre Bah en fait Vous avez moins De laps de temps Parce que toutes les 4 Parcimonie classique Vous pouvez récupérer Une ficelle du midier Si vous en avez Vous pouvez remettre des buffs Si vous voulez remettre des buffs Alors que là Parcimonie Pérenne Au bout de 4 Si vous faites la même chose Vous allez perdre Des tours de Parcimonie Pérenne Donc c'est bien C'est un très très bon skill Mais attention A vos rotations Elles vont changer Un petit peu quand même Comme eux-mêmes Comme dirait certains Niveau 49 Donc ils m'en font encore Ça ça dégage Je peux rien mettre de plus Non J'aurais peut-être dû me faire Un autre stuff Après le niveau 38 T'es sérieux La paire de cuisson de Raptor Alors que j'ai fini Me fit le 16 16 tours de Raptor Je te jure Ce jeu m'en veut Je crois Ce jeu m'en veut Ah j'ai un bon Un petit combo Ensuite on va faire Les travails de base Du coup Cette fois-ci Je le fais pas avec vénération Ça sert à rien Ah j'ai encore Une ficelle du métier Hop On fait un petit combo Du coup Travail de base Ah non Oh non J'avais pas vu Je me sens nulle Les amis Je l'ai pas fait en HQ Non bah de toute façon On est presque au niveau suivant Donc Hop là Tiens Prends-la Sors-la de ma vue C'est en passant Je crois que lui Attendez Équipement de travail Ah non Il vend pas les chaussures Si regardez Lui il vous vend Les chaussures Pour 5000 Donc là vous pouvez filouter Si vous voulez Vous pouvez lui refourguer De ça C'est la même chose Donc nous du coup On va enfiler La tenue de patricien On va mettre Notre nouvelle haleine De milicien Qui est trop jolie Et on va crafter Du coup la dernière En espérant Cette fois-ci Passer au niveau 51 Mais bon Si je me foire Comme tout à l'heure Bon J'ai pas confiance Non non Là on est pas à la moitié Si j'en refais un Normalement on arrive pas Au bout Oui c'est bon Quand on peut plus Des mathématiques Tu fais avec Est-ce que les 97% Du chargement De Windows Bouge un peu Ah je sais pas La technique de la souris C'est sur le point max Nickel Ah reprenons le mandat C'est celui là Attendez Attendez Il y a peut-être moyen Elle me redemandait pas Des trucs avec du cuir Morceau de cuir De raptor Bah voilà C'est une grosse commande Donc on lui fait Trois cuirs de raptor Elle sera contente Comme ça le cuir De raptor Qu'elle nous a donné Il va servir à quelque chose Alors ça le cuir C'est vraiment Très très embêtant A faire Donc il va me falloir Deux travails De base Pour pouvoir le réaliser En entier Je vais en faire déjà Un premier maintenant Et de 1 Ah mais naï Je suis passée au niveau 51 Du coup Il va me refiler Que 1000 points d'expérience Non il me donne quand même Les 2000 Ok Et bah dans ce cas là Continuons Donc j'ai à cœur De passer au niveau 52 53 Pour pouvoir enfiler Le stuff de Eventhorn Tout simplement Voilà le deuxième Et le troisième Les 3 grosses commandes C'est 3 3 fois les items Là qu'on vous demande A chaque fois Donc Pensez à prendre le stock Petit travail de base On va faire le reste Sous innovation On n'a pas beaucoup de tours Alors il faut que Quand on frappe On frappe fort Hop là Si jamais N'oubliez pas Que vous avez Réparation de maître En général On utilise beaucoup On utilise beaucoup Éparation de maître Sur des craft A 42 solidité Mais ça on va le voir On va souffrir En faisant l'alchimiste Bonjour madame Un cuir de raptor Oui Ça rapporte que dalle Et à chaque fois Il me refourque son truc De dromadaire dégueulasse Ouvrier local 3 C'est quoi ça Accomplir un total De 50 mandats d'artisanat Si vous en faites 500 Vous avez le titre La sous-traitante Pas sûr que vous ayez Envie d'en faire 500 Des mandats Et la récolte C'est la faucheuse Ça ça fait un peu plus dark Ça rapporte pas grand chose De faire des mandats Des mandats C'est dommage Écoutez L'huile noire Parfumée Recette associée C'est le cuir en saurien Vernis J'ai rien Très bien Écoutez les amis Je pense que je vais M'arrêter là On a passé le niveau 50 C'était notre objectif Du jour Pour arriver au niveau 52 Du coup Et enfiler la tenue Comme je vous dis A chaque fois La tenue de Evansford En tout cas Celle que j'ai Parce que niveau 51 Vous avez la tenue En cuir d'arc-ornis Que j'avais pas craftée Moi j'ai fait la tenue En Voilà La tenue arc-en-ciel Avec les bijoux En cèdre Cyprès Tout ça C'était quoi C'était ça Le cèdre sacré Et la boucle d'oreille Qui est différente C'est celle en croc de yéti Et une araignée Vient de tomber Sur mon clavier Délicieux Elle a l'air de vivre Ces dernières minutes Bon Ils sont là agonisés Je veux pas l'écraser J'aime pas écraser les animaux Donc du coup En attendant C'est pour ça Que je vais passer au niveau 52 Mais pour ça Il y a une solution C'est de faire Dans le calendrier Hop là La mission de ravitaillement Donc là on me propose Une calotte niveau 1 Parce que j'ai pris la quête Aujourd'hui Mais ce soir A 22h Quoique attendez C'est pas à 22h On vient de changer d'heure Donc ça sera 21h On va me proposer Un craft au niveau 50-51 Que je pourrais très certainement Réaliser Et à ce moment là Du coup Je pourrais le faire Et obtenir des points d'expérience Qui vont me permettre De passer au niveau suivant Sans avoir besoin De refaire ses mandats Ou alors Solution numéro 2 Je viens ici J'achète Attendez La solution De De nullart De nullart Les amis Equipement de travail C'est ça C'était ça Qu'il y a voulu Voilà C'est pas grave On a un petit peu de thunes On a un petit peu de mandats Hop là Elle me refont encore Ces merdasses là Oui D'huile noire fumée Non mais si si Tiens prends là Je l'ai crafté Avec beaucoup d'amour Et je l'ai teinte en jaune Parce que je sais Que vous aimez le jaune Ici Comment ça Il n'y a pas mon nom dessus C'est parce que Parce que je suis très humble Je suis humble Et du coup Je ne voulais pas Forcément Mettre mon nom en avant Mais évidemment Le dernier me refourgue encore Du cuir de raptor Dont on n'a plus besoin Parce qu'on en avait besoin Avant de faire ses mandats Pas après Voilà Hop là Hop là Hop là Voilà Yeah Niveau 52 Je crois qu'il faut être Niveau 53 Pour enfiler toute la tenue Mais C'est une solution Comme une autre Si jamais vous avez De la thune Les amis Par contre maintenant Je crois que Maintenant Ça ne va plus nous donner D'XP Si ça nous en donne toujours Une couverture de zeste Ensanglanté En plus Ça c'est trop bien Ça je le veux Je le veux pour le recycler Attendez Donc ça La couverture en zeste Ensanglanté C'est un truc Que vous pouvez obtenir Au palais du vagabond Ça sert à faire Le bouquin d'invocateur Du coup Pour ceux qui veulent faire Le bouquin d'invocateur Je ne l'ai pas pris En plus la quête Le bouquin d'invocateur Pour faire l'arme relique D'invocateur Mais il faut savoir Que ça se recycle Et ça rapporte Des trucs plutôt pas mal En général Hop là Parfait Donc ce que je vais faire Déjà Premièrement On va retourner A la casa Du coup c'est parti Moi je pense Qu'on va faire Un petit peu de vide Donc ça c'est quoi C'est ces tanners C'est quoi ? C'est combattant J'en ai pas besoin Pour le moment Franchement Tout ce que je peux recycler Je vais le recycler Parce que Regardez mes inventaires Ils sont pleins A craquer Je n'ai pas dommage Au niveau 30 Je fais attention Par rapport à mon bard Qui est niveau 30 Lui va en avoir besoin Par contre Mais le reste No need Ok les amis Alors Je me suis forée Sur ma couronne Il va falloir que J'en recraft une Ça va me prendre 30 secondes Mais en gros J'ai Daz absolument Tout ce que j'avais Dans mon inventaire Qui ne me servait pas Et que je pouvais Daz Sachant qu'il y a des trucs Qui font encore Que je daze ça Mais par exemple Ça c'est le forgeon Vous voyez qu'il fait Ça c'est le menuisier Qui le fait Mais il me reste encore Ces trucs là Que je voulais vous montrer Donc ce sont les visières De légion Je vous en avais déjà parlé Ce sont ceux Les gars de l'empire Qui les drop Vous voyez je suis quand même Niveau 61 en tanneur Ça déconne pas Ça c'est quoi C'est du cuir de raptor Lol J'ai vraiment Vraiment beaucoup Beaucoup recyclé Des trucs qu'il y avait Dans mon inventaire Et que je ne me servais pas Un cuir de paste Donc j'ai aussi Daz En couturier Forcément Un petit peu en or faible J'ai obtenu 10 demi matérias De l'art militaire Les matérias De la clarté J'en ai obtenu Des 1 et des 2 Ça c'est des trucs Qui sont faits Pour être vendus Directement C'est comme des bourses De gil Ça ne sert à rien d'autre Voilà Et ensuite J'ai obtenu plein de trucs Du cuir de bouquetin Des étoffes Et tout Certains que je vais garder De côté Que je vais vendre Tout simplement Par exemple Ça Ça part directement à l'avant Le lingot d'or Ça se vend pas du tout Ça sert à rien C'est quoi ça Le caoutchouc là C'est du caoutchouc Que j'ai obtenu En HQ Bah vas-y L'anoline HQ Je vend aussi Ça sert à rien Le cuir je vend Le cuir de péiste La peau souple Ça je vend Ça je vend Le péiste Je pense vraiment Que ça se vend Pas très cher La peau 300 gils Quand même La peau Le cœur Ça se vend 84 gils Le caracule Ça se vend pas Je vais le vendre Comme ça J'ai pas beaucoup de place Dans mes servants Ça va pas Vous voyez 5 gils Le cœur de péiste Vraiment Vous embêtez pas Avec ça Du tout Bah écoutez les amis En tout cas On a bien monté Du coup Notre tanner Je vais repasser En tanner On a bien monté Le tanner En tout cas J'espère que ce style De vidéo vous plaît On a monté aussi Vous voyez Le recyclage Donc ça c'est plutôt cool Je suis passé 69 Au recyclage De tanner Donc vraiment super super Ça monte vraiment très très bien On va désormais pouvoir Du coup Bah en fait Réparer quasiment Tout notre stuff Il me semble En tout cas En mâche blanc Et en érudit Il va nous manquer Juste l'alchimiste Pour pouvoir réparer Notre bouquin Me semble-t-il En tout cas J'espère que ce style De série vous plaît Que ça vous donne Envie vous aussi De monter votre tanner Et votre crafter En tout cas 1 à 50 Je trouve que ce sont Les 50 premiers niveaux Qui sont les plus difficiles A monter déjà Parce que Bah en fait C'est 50 niveaux Puisque le reste Des extensions Ne vous apporte que 10 niveaux par extension Ce qui est beaucoup Plus gérable Mais en plus de ça Les mandats sont un petit peu Fouillés Vous en avez un petit peu Partout Alors qu'à partir D'Evansford Vous avez des mandats Qu'à partir Enfin que Que à Ishgard Donc au moins Vous savez où ils sont Vous savez où les rendre C'est beaucoup plus simple Pour s'y retrouver Puis après A partir du niveau 50 Vous allez pouvoir Commencer à faire Des assignats Vous allez pouvoir Aussi faire Azuré Si jamais vous voulez Partir à Azuré Il y a plein de choses Qui peuvent être faites Là-bas Et gagner des points D'expérience De façon différente Notamment en faisant Des aléas Ou en faisant Des craft en particulier Pour pouvoir obtenir Des coupons Gratter cupo Et plein de choses aussi Mais entre le niveau 1 à 50 Vous n'avez pas trop le choix Soit vous faites Votre bouquin de crafter Soit vous faites Votre Vos ravitaillements Soit vous faites Les mandats Et les mandats C'est ce qu'il y a De plus simple En tout cas A gérer Sachant que Comme vous voyez C'est un peu fouillé Il y en a partout En tout cas J'espère que vous avez apprécié Cet épisode Je vous fais des gros bisous Les amis On se retrouve très vite Dans la suite De nos aventures Sur FF14 Et les amis Des bisous